... Il s'agit d'une belle expérience qui dure maintenant depuis 7 ans. Pour moi, cette expérience confirme une phrase à laquelle je tiens beaucoup. Pour vous, il n'y a pas de travail collectif sans travail collaboratif. La confiance en soi, Christine, c'est si important ? Ah oui, c'est essentiel. La confiance en soi, l'estime de soi sont les clés, à mon avis, pour mieux vivre et pour bien agir. C'est pourquoi d'ailleurs les premières séances dans notre groupe reprennent ces notions-là. Il y a aussi les freins à l'emploi. Par exemple, le manque de pratiques et de qualifications professionnelles, la méconnaissance des dispositifs d'accès à l'emploi, les difficultés de mobilité, la garde des enfants. En fait, on s'habitue à vivre médiocrement. Changer demande de véritables efforts, mais elles sont prêtes à les faire. Trouver le travail, c'est une chose, mais il faut savoir le conserver. Il faut bien organiser son temps. Par exemple, Magali pourrait travailler. Elle part deux heures à l'avance parce qu'elle prend deux bus. Elle habite à Fourchambault et elle travaille à Varene Voselle. Donc, voilà, elle part tous les matins, deux heures à l'avance. J'ai découvert le groupe grâce au centre social, en fait, qui m'en avait parlé il y a deux ans, je crois. Et j'avais été obligée d'arrêter par rapport aux enfants. Ce n'était pas facile. Et maintenant, je veux absolument continuer pour essayer de trouver une formation, quelque chose. Et pour moi, c'est vrai que c'est très important. Depuis que j'ai mes enfants, je me suis plus focalisée sur eux que sur moi. J'ai l'impression de ne plus être moi-même, en fait. Il y a certaines choses qu'on aimerait faire, mais qu'on ne peut pas. Déjà parce que je n'ai pas le permis. Mais c'est surtout financièrement. Depuis que je fréquente le groupe du centre social, je viens à la ludothèque avec mes enfants. Je vais faire de l'atelier cuisine aussi. Je vais faire des vacances. Je l'ai découvert par rapport aux activités que je faisais déjà au centre social. Avant de rentrer dans ce groupe de femmes en action, je ne pensais pas trop personnellement me relancer à travailler. Puisque je m'occupais beaucoup de mes trois filles. Et ça m'a donné envie, en fin de compte, de me lancer. Pourquoi les autres et pas moi ? En activité, le roule-looking, qui est bien. Et ça permet aussi de nous revaloriser. Parce qu'en tant que maman, on s'oublie. Beaucoup aussi l'échange entre maman. Et en fin de compte, à part aux sorties d'école, je ne voyais pas grand monde. Je ne sortais pas. Elle m'apportait donc du coup, par rapport aux personnes qui venaient, comme Pôle emploi ou le pli. Ça m'a permis de rentrer dans leur structure. Et eux m'ont lancée un petit peu dans quelques voies. Donc j'ai fait deux formations en tant qu'assistante de vie. Ma formation s'est terminée, donc fin février. L'AFPA, donc où j'ai obtenu mon titre. Et j'ai en même temps obtenu aussi un CDI à la fin de ma formation. Je participe à d'autres activités. Donc la ludothèque où je viens avec mes filles. Vacances familiales. Entend paroles aussi. Avec d'autres mamans aussi. Où c'est convivial de se retrouver. Je suis bénévole au centre social. Et aussi, je suis au conseil d'administration. En fait, avant que je connaisse le dispositif, j'étais à la maison. Je m'occupais de ma fille. J'ai eu un coup de téléphone du centre social. Et qui m'a expliqué que vous alliez faire Femme en Action. Donc, j'ai accepté de venir. Femme en Action consiste à déjà nous aider dans l'emploi. Déjà, niveau recherche. Préparation d'entretien d'embauche. Images de soi. J'ai retrouvé un emploi. Et puis, je me dis, je me lève le matin pour aller travailler. Comme toute personne. Faire beaucoup de choses que je ne faisais pas avec ma fille. Et bien, ma vie d'avant, c'était la galère. Je n'ai pas peur de le dire. C'était la galère. C'était l'école, maison, l'école, maison. En fait, je ne faisais rien. Et quand j'ai connu ce groupe, déjà, je sors plus. Je suis plus en contact avec les personnes. C'est autre chose. C'est une nouvelle vie. Je participe aux vacances familiales. Et les réunions de semaine du jeu qui se passent entre midi et deux au centre social. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada